Tout ce que je vais raconter aujourd'hui sera enregistré et l'enregistrement sera diffusé Dès demain sur la plateforme, je vous montrerai tout à l'heure où j'ai placé ça Je vais vous demander si vous voulez bien de couper vos micros Parce que quand on est une dizaine, on peut se permettre de parler tous en même temps Mais là vous êtes déjà 160 points et je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent Donc si tout le monde a le micro allumé, même en ne disant rien, avec les bruits de fond On va avoir l'impression d'être à la mer Donc j'aime beaucoup la mer, mais je pense que ce n'est pas la priorité aujourd'hui Donc voilà, je vais me permettre de tous écouter la parole pour l'instant Mais vous pouvez parler via le chat et moi je peux lire vos messages au fur et à mesure que vous les envoyez Alors il y a des personnes qui disent qu'ils n'ont pas de son Est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent ? Les gens qui m'entendent, vous voulez bien lever la main ? Non, il y a des gens qui m'entendent Donc à mon avis, si vous n'avez pas de son Vérifiez que vous avez bien allumé le son sur votre ordinateur Parce que je peux couper le micro, mais par contre Je ne peux pas activer vos bafles, vos parleurs pour que vous m'entendiez Alors voilà, est-ce que vous voyez la mindmap ? Est-ce que vous voyez la mindmap sur votre écran ? Alors je vais la parcourir avec vous si vous le voulez bien Je vais essayer de trouver la présentation Alors ce qu'on va voir aujourd'hui Voilà, ça fonctionne Donc je vais revoir avec vous un peu les principes du MOOC 10 Je voudrais voir aussi le fonctionnement Donc les principes du MOOC 10 Vous les avez déjà vus, mais j'aimerais simplement rappeler en quelques mots Donc nos ambitions, c'est de vous offrir une information fiable Une information qui a été vérifiée scientifiquement En fait, avant que le MOOC ne soit ouvert Nous avons demandé à un comité scientifique Qui a été réuni par la FF10, la Fédération française des 10 Ils ont rassemblé quelques scientifiques de leur relation Qui ont revérifié tout ce que nous avions rédigé dans le MOOC Et qui nous ont fait quelques remarques Mais en tout cas, en grande partie, ils nous ont félicités pour la qualité du travail Et donc, on peut vous dire qu'effectivement, l'information qu'on vous donne dans ce MOOC C'est l'information qui est validée scientifiquement L'autre chose à laquelle moi je tenais énormément C'était d'arriver à élaborer une connaissance commune des 10 Et de baser ça sur l'intelligence collective Qu'est-ce que j'entends par là ? Je pense que tous, nous avons des petits bouts de connaissances Des petits bouts d'expérience, certains plus que d'autres Et je pense qu'en mettant tout ça ensemble Avec de bons outils et de bonnes méthodes On peut arriver à créer une connaissance beaucoup mieux organisée Beaucoup plus fiable Et on va peut-être arriver aussi à modifier le regard de l'extérieur sur les 10 Parce que pour l'instant, il faut bien dire que même si ça a évolué Même si ce n'était plus la situation qui était prépondérante il y a encore quelques décennies On ne peut pas dire que les 10 ne sont pas toujours bien vus Ni toujours bien compris, ni toujours bien acceptés Et donc, si cette connaissance pouvait contribuer à changer le regard sur les 10 Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant Et une autre chose que je voulais absolument montrer aussi C'est qu'on peut apprendre autrement que par des cours ex cathédra C'est-à-dire des cours qui se déroulent uniquement par vidéo Ou bien uniquement par présentiel Mais qu'on peut faire un mélange de multimédia, de texte, de vidéo, de classe virtuelle Pour arriver à ce qu'on appelle le social learning C'est-à-dire l'apprentissage social, le fait d'apprendre ensemble, d'apprendre en groupe Alors cette expression social learning, on a l'impression que c'est quelque chose de neuf Que c'est né avec les réseaux sociaux En fait, pas du tout, je suis allé sur Google and Gram Qui est un moteur de recherche spécialisé dans les contenus des livres Depuis la création de l'imprimerie Et bien figurez-vous que j'ai retrouvé des notions du social learning Qui datent des années 1860 Donc même pas 1960, mais 1860 Donc en 1860, on croyait déjà à l'apprentissage social, à l'apprentissage en groupe Et donc ce que j'ai voulu faire ici, c'était effectivement utiliser des outils du digital Pour arriver à retravailler cette connaissance et cet apprentissage social, cet apprentissage en groupe S'il y a des problèmes de son ou quoi que ce soit, de grâce, n'hésitez pas à me faire signe S'il y a des choses qui ne sont pas très compréhensibles ou qui ne fonctionnent pas bien Alors le fonctionnement du MOOC 10, je voudrais vous en parler aussi Parce qu'apparemment il y a eu quelques problèmes de compréhension par rapport au fonctionnement du MOOC Donc le MOOC c'est bien 5 semaines plus 1 Bon 5 semaines plus 1, pourquoi ? Parce qu'il y a cette fameuse semaine 0 Donc la semaine que vous êtes en train de suivre maintenant Et cette semaine 0, elle est vraiment centrée sur la plateforme Et elle est centrée aussi sur les échanges Donc je voulais vous donner pendant une semaine l'occasion de vous familiariser avec les outils Puisque ce sont des outils que le monde ne maîtrise pas forcément Et donc je voulais vous donner l'occasion de les maîtriser avant d'entrer dans le vif du sujet Pourquoi ? Parce que si on vous lance dans une formation sur les 10 directement Sans vous avoir donné l'occasion de vous approprier les outils Vous allez devoir consacrer toutes vos ressources cognitives à l'apprentissage de la plateforme Et vous n'aurez pas de ressources cognitives disponibles pour apprendre vraiment le contenu des 10 Donc je préférais vraiment vous donner une semaine pour rire si vous voulez Une semaine pour tester les choses et que vous puissiez vous familiariser avec l'outil Deuxième chose, je voulais aussi vous donner l'occasion de vous rencontrer De vous présenter les uns aux autres et de faire connaissance Donc justement de bâtir ces relations indispensables à l'apprentissage social Donc je veux simplement vous refaire ici un petit résumé du programme que nous avons prévu pour ce MOOC Donc ce même zéro, effectivement l'apprentissage de la plateforme, l'apprentissage des outils Et puis surtout faire connaissance avec les autres, retrouver parfois des gens qu'on connaît dans la vie hors ligne Et puis peut-être aussi lier de nouvelles connaissances, peut-être rencontrer des personnes avec qui des choses vont émerger Ça peut-être de nouvelles relations, de nouveaux problèmes, etc. Pour la semaine prochaine, là on va parler de qu'est-ce que les 10 Et qu'est-ce que les 10 mais aussi qu'est-ce qu'ils ne sont pas Parce qu'on voit qu'il y a énormément de confusion dans le domaine Les personnes qui n'ont pas d'enfant 10, bien souvent mélangent TDAH, dyslexie, dyspraxie, autisme Et j'en passe à des meilleurs Et donc on va essayer de repréciser un peu tout ça, de repréciser toutes ces notions La deuxième semaine, on va parler des caractéristiques des 10 Et là on va entrer plus dans le vif du sujet, dans l'approche médicale, psychologique et scientifique Alors ces mots ne doivent pas vous faire peur Ce n'est pas parce qu'on parle de science et de psychologie Que tout ça va devenir tout d'un coup inaccessible On a vraiment voulu vous rendre toute cette matière accessible au commun des mortels On a essayé de l'illustrer au maximum par des présentations, des vidéos, des infographies, etc. Et donc n'hésitez pas non plus si certaines choses ne sont pas claires Si certains médias manquent ou bien ne sont pas claires N'hésitez pas à nous le dire non plus On tient vraiment compte de vos remarques En troisième semaine, on va parler de l'impact des troubles 10 sur la famille et à l'école Donc on va introduire en fait les deux modules spécifiques Ah putain, je ne veux pas moi Pour les parents et pour les familles Il n'y a pas moyen, je ne veux pas quoi Alors je crois qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver et qui ont leur micro allumé Si je peux vous demander de couper votre micro s'il vous plaît, merci Et donc les deux derniers modules, là ce sont des modules spécifiques Donc il y a un module pour les parents Et en quatrième semaine, on va parler des supports techniques Supports techniques, qu'est-ce qu'on entend par là ? Eh bien tous les outils, tous les supports qui vous permettent de vous faciliter la vie quotidienne Et de faciliter aussi l'apprentissage, l'accompagnement de votre enfant, l'accompagnement scolaire de votre enfant à la maison Et pour les enseignants, l'adaptation technique Donc quelles sont les méthodes pour adapter la classe Pour adapter les supports d'apprentissage aux enfants Et aussi pour s'assurer que tout le monde s'étude Parce qu'il ne faut pas à un moment donné Que le fait de se focaliser sur les enfants dix Donne l'impression aux autres qu'on ne s'occupe plus d'eux Et qu'il n'y a plus que les enfants dix qui comptent dans la classe Donc il y a un équilibre à trouver Et puis en cinquième semaine, pour les parents, on va parler de soutien moral En parcourant la plateforme ce matin J'ai vu quelques parents qui exprimaient vraiment soit de la fatigue Ou bien du découragement face aux réactions que leur enfant dix a pu déclencher Soit chez des instituteurs, soit chez des personnes qui travaillent Donc je pense que le soutien moral c'est extrêmement important Et puis pour les enseignants, on va voir aussi comment favoriser l'adaptation pédagogique Donc là on n'est plus dans le technique Mais voir quelles sont les méthodes d'enseignement Qui permettent effectivement d'inclure davantage les dix dans la classe Donc voilà pour le programme Alors j'ai vu aussi que beaucoup de gens parmi vous étaient intrigués par la certification Alors la certification, je parle de fusée MOOC 10 Je vais vous montrer pourquoi je parle de fusée C'est pas que je suis parti dans la lune tout d'un coup Ou bien que j'ai changé de planète C'est simplement que j'ai trouvé que le model qu'on avait utilisé Finalement ressemble assez bien à une fusée Avec un premier module de quatre semaines Semaine zéro plus les trois semaines sur les dix Alors la semaine zéro vous y êtes Et puis la semaine un on vient de voir Donc c'est sur le qu'est-ce que les dix etc Et donc au bout de ces quatre semaines Vous avez déjà une première certification Donc vous obtenez déjà un premier certificat et un premier badge Si vous avez complété les matières des quatre semaines Et puis au bout de la semaine trois Vous pouvez choisir d'aller soit dans le module parent Soit d'aller dans le module professionnel Soit d'aller dans les deux Et si vous terminez les deux semaines Donc les activités de deux semaines du module parent Du module professionnel En plus de la certification pour les quatre premières semaines Vous aurez la certification pour le module parent Et le module professionnel Alors nous avons essayé aussi que ce module Enfin l'ensemble des modules Les quatre premières semaines Les deux autres Totalisent 25 heures 25 heures pourquoi ? Parce que 25 heures ça correspond A une unité de valeur De la formation professionnelle européenne Donc notre ambition c'est de faire reconnaître ce MOOC Comme une formation professionnelle au niveau européen Alors on espérait pouvoir vous la donner déjà Lors de cette première édition Mais en réalité c'est un véritable parcours du combattant Et donc à mon avis on ne l'aura pas pour cette édition Et ce moment-là pour la prochaine On aura déjà beaucoup de chance Par contre le certificat que vous recevrez C'est en fait un certificat délivré par la faculté des sciences De l'éducation de l'université de Puy-Téchelle Notre partenaire roumain Et qui est habilité à délivrer des certifications Donc vous aurez une double certification Une certification pour les quatre premières semaines Et puis une certification pour le module parent Et le module professionnel Mais je vous engage vraiment à suivre l'ensemble Donc les quatre premiers Et puis au moins un des deux modules suivants Pourquoi ? Parce que les quatre premiers Vont être basés beaucoup sur la théorie Et sur les échanges entre vous Et les deux derniers modules Vont être basés surtout sur la pratique En tant que parent Et sur la pratique en tant qu'enseignant Même si vous aurez encore de la théorie On a quand même axé beaucoup sur la pratique Et sur les aspects inclusion et utilisation De ces techniques À la maison et en classe Alors la plateforme La plateforme CN J'ai vu que certaines personnes Se sont habituées très vite Et d'autres ont eu un petit peu plus de mal Donc je vous propose de faire un petit tour Ensemble de cette plateforme Mais avant de vous montrer la plateforme Je voudrais vous présenter quelqu'un Qui n'a malheureusement plus d'une autre aujourd'hui Mais c'est une personne extrêmement importante Pour qui j'ai beaucoup d'admiration Et beaucoup d'amitié Voilà donc c'est monsieur Ali Jafari Vous verrez son e-portfolio Et dans la plateforme lui aussi Donc c'est lui C'est lui qui a créé cette plateforme Que nous utilisons Alors vous voyez qu'il y a une série D'institution sur son e-portfolio Donc en fait il travaille à l'université d'Indianapolis Donc l'université de Purdue Et Indianapolis aux Etats-Unis Et puis il est aussi le fondateur Et le directeur du Cyber Lab De l'université de Purdue C'est-à-dire du laboratoire d'informatique Et de formation digitale De l'université de Purdue Et il est le fondateur Et l'architecte vraiment De cette plateforme De course networking Et pour ceux qui connaissent un peu L'histoire de l'e-learning Il est aussi le concepteur de Sakai Donc d'un système d'e-learning Qui a vraiment connu son heure de gloire Il y a quelques années Qui était extrêmement répandu Nos amis aux Etats-Unis C'est lui qui était le créateur de ce système Et c'est lui qui est le créateur de ce système Que nous utilisons aujourd'hui Alors je voudrais aussi le remercier en particulier Parce qu'au départ c'est une plateforme payante La plateforme de l'université de Purdue est payante Et M. Jafari a vraiment été touché par notre projet Et donc il nous a offert l'utilisation de la plateforme Gratuitement pendant un an Donc c'est ce qui nous a permis C'est une des données qui nous ont permis De démarrer ce MOOC Une des données c'est le financement européen Donc une partie du MOOC est financée par l'Europe Mais le fait que nous ayons eu la plateforme Gratuitement par l'université de Purdue Ça a été un fameux coup de pouce pour nous aussi Au niveau financier Et puis c'est un coup de pouce au niveau technique aussi Puisque c'est l'équipe technique de développeurs de Purdue Qui s'occupe de la plateforme Donc quand on a un souci Ce sont eux qui sont les développeurs à notre disposition Donc c'est un énorme cadeau qu'ils nous ont fait Je voulais absolument le dire aujourd'hui en public Et remercier en public M. Jafari Qui est le fondateur et le donateur de cette plateforme Alors cette plateforme elle est très particulière Ceux qui ont déjà suivi des MOOC ailleurs Ou des cours en ligne Sont parfois un peu perturbés finalement Parce que c'est une plateforme un peu particulière Qui combine plusieurs éléments Donc qui combine d'abord un réseau social Alors vous allez voir que Vous l'avez peut-être déjà remarqué Mais selon l'endroit où vous cliquez Vous vous retrouvez dans des zones totalement différentes Alors ici je suis dans la zone réseau social Et donc vous voyez que ça ressemble un peu à Facebook Ou à LinkedIn, vous avez une ligne d'actualité Un fil d'actualité dans lequel vous voyez Ce que les personnes ont publié Et donc vous pouvez réagir par des likes Par des commentaires Exactement comme dans Facebook Ou bien comme dans LinkedIn Alors je vois que quelqu'un essaye les crayons Si vous pouviez ne pas dessiner sur l'écran Pendant que je fais la présentation Ça m'arrangerait, merci Je vais me permettre d'effacer La ligne verte ici Alors il y a aussi la liste des cours Donc plusieurs d'entre vous ont dit Mais je suis dans le réseau Mais je ne trouve pas les cours Alors les cours ils sont ici à gauche Alors vous voyez qu'il y en a un paquet C'est parce qu'il y a effectivement six langues Donc les cours se sont faits en six langues Avec les six partenaires européens Et donc vous avez des cours en anglais Ça a été notre langue de travail Nous n'avons pas de partenaire anglais Nous avons un partenaire irlandais Un partenaire associé irlandais Qui est Dyspraxia Ireland Par contre nous avons Un partenaire belge Un partenaire grec Roumain Portugais Et italien J'espère n'avoir oublié personne Et donc nous avons traduit Le MOOC initial anglais Dans chacune des langues Des partenaires Et donc c'est comme ça que vous trouvez Toute une série de MOOC Et puis comme vous avez pour chaque langue Ce que je vous ai montré tout à l'heure Un cours commun Et puis deux modules spécifiques Pour les parents et les enseignants Donc les cours se trouvent ici Et forcément le MOOC 10 francophone C'est le MOOC en français Donc si vous cliquez sur le nom MOOC 10 francophone à gauche Et bien vous allez vous retrouver dans le cours Alors vous remarquerez peut-être Que j'ai enlevé Ici il y avait un outil Un outil email Je l'ai enlevé Parce qu'à un moment donné On s'est retrouvé inondé Moi j'avais plus de 1000 emails Dans ma boîte Ça devenait ingréable Et donc j'ai enlevé l'outil email Mais vous pouvez continuer A communiquer entre vous Via les billets qui sont ici Les sondages Donc tout le monde Tous les participants peuvent publier un billet Tous les participants peuvent créer un sondage Tous les participants peuvent créer un événement Alors ces événements Ça peut être des événements en ligne Comme la classe virtuelle d'aujourd'hui Ça peut être aussi des événements Comme vous avez repéré Trois personnes qui habitent dans votre ville Organiser un événement Avec ces personnes autour des 10 À partir de ça Alors à gauche Vous avez une série de menus Et quand vous faites des quiz etc Vous avez un cahier de notes ici Donc si vous cliquez sur le cahier de notes Et bien là vous allez pouvoir Voir quelle est votre progression Donc par rapport aux quiz Par rapport aux exercices etc Vous allez voir la moyenne des notes Qui vous a été attribuée Donc la note pour chacun des exercices Pour chacun des quiz Et puis la note globale Que vous avez eu jusque là Pour votre formation Alors la bande passante Est complètement mangée Par la vidéoconférence Donc ça prend un certain temps Voilà Et donc ici vous avez Effectivement Moi j'ai tous les étudiants en vous Vous aurez uniquement votre Et là vous voyez Par rapport à chaque discussion Par rapport à chaque quiz Par rapport à chaque élément Qu'on vous demande À chaque exercice qu'on vous demande Vous avez effectivement Le total des points Et puis votre note Par rapport à ce total Et on peut aussi Donc ici Submission Receive Ça veut dire que vous avez La personne a remis le travail Elle a répondu à la discussion Donc on lui demandait par exemple D'écrire un billet Elle a rédigé ce billet Et ce billet est stocké Et les formateurs peuvent aussi Faire des commentaires Sur les exercices que vous remettez Si je reviens dans le cours Voilà Alors les événements Vous voyez qu'ici à droite J'ai un calendrier Si je clique Ici à droite Le calendrier va S'ouvrir Le temps expériment Voilà Alors j'ai un petit point d'exclamation Ça veut dire que j'ai des événements Qui sont prévus Les événements du cours Parce que dans les événements Je vous ai dit Tout le monde peut Créer un événement Mais quand vous avez Un point d'exclamation Sur votre calendrier Ça veut dire que les formateurs Ont prévu un événement Dans le cours Donc en cliquant dessus Quand on a de la connexion Ce qui n'est pas mon cas Pour l'instant Voilà Par exemple Voilà la classe virtuelle D'aujourd'hui Donc 7h30 8h30 Et en cliquant dessus Vous avez une description De l'événement Qui s'ouvre Et le lien En général Le lien de l'événement Pardon Excusez-moi Le lien de l'événement Se trouve en dessous Et donc en cliquant dessus Vous pouvez rejoindre L'événement Qui a été prévu Par vos formateurs Alors Il y a des sondages Des événements Si vous pouviez éviter D'écrire Pendant que je Présente Ça m'arrangeait Merci Alors un autre Une autre partie Qu'on n'a pas encore vue Et qui est extrêmement intéressante C'est le portfolio Alors Il se trouve Il se trouve que J'ai créé le portfolio Avec un compte Belge Et donc Quand vous entrez Dans le mood Vous êtes Automatiquement Assimilé A un Belge Donc il y a des personnes Qui m'envoient des messages En me disant Oui je suis français Je n'arrive pas à changer Le drapeau Etc Qu'est-ce qui se passe Par défaut Comme le compte A été créé en Belgique Mais par défaut Il affiche Le drapeau Belge Alors vous pouvez le changer Normalement avec Vous pouvez changer Toutes vos coordonnées Avec ce bouton Edit Ici au-dessus Et en dessous Si vous passez Votre souris Auprès des informations De base Introduction Etc Vous voyez qu'il y a Des boutons édités Et normalement Vous pouvez cliquer dessus Et éditer Alors on a eu aussi Quelques soucis Avec ceci Avec ce système Si vous voyez Que ça ne fonctionne pas Essayez d'abord De taper sur la touche F5 Si vous avez un PC Ou bien sur La flèche arrondie Ici dans votre navigateur Ça permet de rafraîchir La page Et parfois Quand une commande bloque Il suffit de rafraîchir La page Pour que la commande Se réacte Et ici Ces derniers jours On a eu quelques soucis De serveur Et donc c'est vrai Que certaines personnes Certains français Vont devoir rester belges Pendant un jour ou deux Le temps qu'on règle Le problème De ce serveur Donc j'espère quand même Que vous allez survivre A cette condition Qui normalement Ne devrait être que temporaire Et donc si vous descendez Là vous avez Ce qu'on appelle Les compétences Ou les centres d'intérêt Et là ça vous permet Effectivement De créer des communautés Moi j'étais vraiment Très heureux De voir que Beaucoup d'entre vous Ont déjà créé Des communautés Autour de Hashtag Donc ici Dans ce portfolio Vous pouvez ajouter Des CV J'ai ajouté ici La fiche du MOOC Le programme La brochure Etc Et puis vous voyez Qu'il y a un système De badge Mais là j'ai le système J'ai reçu le badge D'un cours Sur le portfolio Donc vous pouvez aussi Recevoir des badges Le badge du meilleur Participant du cours Le badge Du penseur critique Le badge Du penseur créatif Etc Et donc vous allez découvrir Tout au long De cette formation Que les formateurs Peuvent vous récompenser Parfois c'est le système Qui vous récompense Alors ici J'ai quelques Quelques participants Qui m'ont fait des compliments Je les en remercie Ça fait toujours plaisir Et puis ici en dessous Vous pouvez effectivement Publier des choses Que vous avez créées Bon moi ici J'ai publié Mes conférences Mes publications Je parle du MOOC 10 Bien entendu Alors je tiens aussi De nouveau à remercier Jean-Luc Rio Jean-Luc Rio Qui est un de nos ambassadeurs Et qui nous a créé Une vidéo gratuitement Donc une vidéo de promo Comme ça C'était vraiment inattendu Que nos ambassadeurs Nous fassent des cadeaux Comme cela Je voudrais remercier Aussi les ambassadeurs Parce que si on a eu Un tel succès Je pense que c'est En grande partie A eux qu'on doit Puisqu'ils ont porté La bonne parole Un peu partout Dans les écoles Dans les associations Etc Donc Merci Merci vraiment A eux Pour le travail Qu'ils ont fourni Alors je voudrais Terminer simplement En vous disant La semaine prochaine Donc la semaine prochaine Le thème de la semaine C'est Qu'est-ce que les 10 Et malheureusement Vous ne pourrez pas Accéder à ces contenus Avant lundi prochain Et donc On a décidé De laisser le MOOC Pendant un an Sur la plateforme Jusqu'à la prochaine édition Mais par contre On a décidé aussi De ne pas vous ouvrir Les modules Trop vite Pourquoi ? Parce que sinon Certains boulimiques Ils vont se lancer Ils vont avaler tout En peu de temps Et malheureusement Par expérience On sait que quand on avale Très vite On digère mal Et donc On retient mal On mémorise mal Je préfère que vous suiviez Au long des 6 semaines Mais que vous appreniez En profondeur Par des révisions Par des échanges Par des approfondissements Pendant la semaine Plutôt que d'avaler Ces 6 semaines Très rapidement Et puis finalement De ne pas en tirer Tout le bénéfice Et donc La semaine prochaine Pour la classe virtuelle J'aurai le plaisir D'inviter le docteur Régine Salva Donc Le docteur Régine Salva Est biologiste médical Mais c'est quelqu'un Qui a une connaissance Approfondie Des troubles dys Qui est d'ailleurs Dans le groupe Discussion Par un professeur Que beaucoup d'entre vous Connaissent Et je l'ai invité A venir parler Parce que Je suis ce groupe Depuis deux ans Et ce groupe soutient Le MOOC 10 Depuis plus de deux ans D'ailleurs bien avant Avant que le projet Ne démarre Ce groupe nous a vraiment soutenus Avec beaucoup de sympathie Et beaucoup d'énergie Et je le remercie Vraiment du fond du cœur Et depuis ce temps Je vois comment Le docteur Régine Salva Répond aux questions Avec non seulement Une connaissance approfondie Mais aussi avec énormément D'humanité De tact Et de respect des personnes Et je voulais inviter Pour ces classes virtuelles Des personnes qui non seulement Sont capables de parler Des troubles dys Et sont capables D'en parler avec humanité Avec empathie Et je pense que Le docteur Régine Salva Est un exemple De ce type de Comment De personnes Et de ce type de talent Donc je suis vraiment honoré Qu'elle ait répondu Positivement à mon invitation Alors vous allez pouvoir Poser des questions En direct Via le chat Mais vous allez pouvoir Poser des questions Dès maintenant D'ailleurs il y a Certains d'entre vous Qui ont déjà commencé Puisque j'ai lancé Un Ce qu'on appelle Answer Answer Garden Donc c'est Une application Qui vous permet De poser vos questions À l'avance Et vous pouvez les poser Ici Dans le Ça va mettre un petit peu De temps Pour apparaître Voilà Donc voilà les questions Qui ont déjà été posées Alors si Une de ces questions Vous intéresse Vous pouvez la reposer Et donc Vous voyez qu'ici S'il y a 5 personnes Qui ont posé une question Sur les vices secondaires D'autres Qui ont posé Plusieurs disques Etc On pourrait essayer D'aborder un maximum Moi j'ai déjà Ma petite liste Au docteur Chalvin Et on va vous demander Aussi de contribuer De poser déjà Vos questions à l'avance Comme ça Elle peut préparer un peu Et lors de cette Classe virtuelle Elle pourra aussi Répondre à vos questions En direct Et donc Via le chat Elle pourra répondre Aux questions Voilà Donc moi j'attends La semaine prochaine Avec impatience Alors Pour clôturer Donc Je vous ai montré Tout à l'heure Que Dans le cours Dans la fameuse La structure En fusée Pour la certification Je ne sais pas Si vous l'avez remarqué Mais elle se trouve Dans un endroit particulier Alors si vous Pouvez couper vos micros S'il vous plaît Parce que J'aime beaucoup les enfants Mais C'est un peu dur Alors je retourne Dans MOOC 10 francophone Voilà Donc Semaine 0 J'attends que tout Se charge Si ça veut bien Voilà Alors vous avez remarqué Que j'ai ajouté Un onglet Classe virtuelle A la semaine 0 Et chaque semaine J'ajouterai Un onglet Classe virtuelle A la semaine Et dans cet onglet Vous allez trouver A la fois l'enregistrement Il n'y a pas encore Il n'y a pas encore pour l'instant Puisque nous sommes En pleine session La session est enregistrée Pour l'instant Quand elle sera terminée La vidéo sera convertie En un fichier De type MQV4 Et ce fichier Je viendrai le mettre Demain matin Donc dès demain matin Vous allez pouvoir Revoir Cette session En replay Alors la carte mentale Que j'ai utilisée Elle est ici en dessous Vous allez pouvoir La retrouver aussi Dans le Dans cette partie Vous allez pouvoir Aussi la télécharger Au format PDF Si ça vous intéresse Vous allez retrouver Le schéma De la certification Mais aussi Sous forme de PDF A télécharger Et je remettrai aussi L'application AnswerGarden Je la mettrai ici aussi Donc si vous avez envie De poser vos questions A l'avance Vous pourrez poser Vos questions à l'avance Via l'application AnswerGarden Tout ça dans L'onglet Classe virtuelle Et chaque semaine Si on utilise Une présentation Ou bien si mon invité Vient avec des documents Les documents Je demanderai à mon invité De me les donner Et je les mettrai A chaque fois Dans l'onglet Classe virtuelle En même temps Que l'enregistrement De la session Et comme ça Vous êtes sûr De retrouver Tout le contenu De ces classes virtuelles Alors on m'a posé La question aussi Combien de temps Les classes virtuelles Sont disponibles Eh bien Les classes virtuelles Resteront dans le MOOC Pendant toute l'année Où le MOOC Restera sur la plateforme Et puis après ça Nous nous sommes engagés Auprès du programme Erasmus De maintenir Une archive ouverte Pendant au moins Cinq ans Donc ça veut dire Que quand le MOOC Sera terminé Vous allez pouvoir Continuer à consulter Tous ces documents Pendant un an Sur le MOOC Et puis après Ils seront conservés Si jamais le MOOC N'est pas reconduit Ils seront de toute façon Conservés pendant cinq ans Dans une archive Mise à disposition Du public Une dernière chose Que je voulais vous dire Avant de passer A la session Question-réponse C'est que Toutes les ressources Que nous avons créées Pour ce MOOC Donc les infographies Les vidéos Les cartes mentales Le texte L'image Les photos Tout ça Tout ce que nous avons produit En tout cas Il y a des choses Qui viennent d'ailleurs Et là on ne maîtrise pas Les droits Mais tout ce que nous Nous avons produit Dans le cadre de ce MOOC Nous le donnons à disposition Via une licence Qu'on appelle Creative Commons Donc c'est une licence Qui vous permet De réutiliser Nos ressources De les modifier Selon vos besoins De les redistribuer La seule chose Qu'on vous demande C'est de citer l'origine Vous avez utilisé Une ressource MOOC 10 Faites-nous le plaisir De nous citer Et on vous demande aussi De ne pas en faire Une utilisation commerciale Sans notre autorisation Donc on n'interdit pas Toute autorisation commerciale Mais ayez la gentillesse De nous en parler Avant de démarrer Ne venez pas vous dire Tiens au fait J'ai gagné 25 000 euros Avec vos machins MOOC 10 Là C'était bien sympa Vous préférez Que vous nous le disiez avant Et qu'on trouve un arrangement Voilà Merci pour votre écoute Et je pense Qu'on peut passer maintenant Aux questions réponses Donc si vous avez Des questions C'est le moment Donc allez-y Avec Avec le chat Donc je vois Qu'il y a Une semaine pour du beurre Et ça c'est vraiment Une expression Une expression bien belle Alors un grand merci Monsieur MOOC Alors jusque là J'ai eu une étiquette De monsieur MindMapping Maintenant je pense Que l'étiquette Monsieur MOOC Va me coller à la peau Pour un moment Avec le MOOC Mais ça ne me dérange pas C'est pas une étiquette C'est franchement Pas une étiquette dérangeante Alors est-ce que vous avez Des questions Des questions précises Par rapport à tout ce Dont on a parlé maintenant Ou peut-être d'autres choses Alors quelqu'un me dit Bonsoir On est d'accord Pour l'instant Aucun cours n'est en ligne Mais si Il y a Les six cours Donc les quatre premières semaines Sont en ligne Mais le Pardon Seul le module 0 Donc la semaine 0 Est accessible Pour l'instant Et la semaine 1 Sera disponible A partir de lundi Donc tous les lundis matin Je vous enverrai un email Pour vous dire Voilà bonjour Le MOOC De la part de mon fils Le module 1 Va s'ouvrir aujourd'hui La classe virtuelle Aura lieu demain Donc Je vous envoie Un email Lors de l'ouverture Et puis un email Pour la classe virtuelle Alors la semaine prochaine Ce sera À la même heure Donc mardi À 19h30 Pour les semaines suivantes J'en serai plus Normalement jeudi Puisque je rencontre Une des invités Et j'attends la confirmation Des autres Et donc normalement La semaine prochaine Vous donnez le programme De toute la série De classes virtuelles Alors peut-on suivre Le module Professeur Dans les termes par an Bien entendu Si vous avez du temps Et de l'énergie Allez-y Et d'ailleurs je pense Je vais commencer deux semaines Puisque là pour l'instant Tout le monde est réuni Sur la plateforme Mais je trouve Que ça marche plutôt bien Je trouve que les gens Se parlent avec Beaucoup de sympathie Beaucoup d'empathie Et de richesse Dans les échanges J'aimerais que Lors de ces deux Derniers modules Mais que c'est Qu'est-ce qui est dynamique Et donc je suis en train De réfléchir Avec mes collègues À quelque chose Qu'on pourrait mettre en place Pour que les enseignants Et les parents Ne perdent pas le contact Pendant ces deux semaines De modules Alors Où se trouve Le cours par an Ils sont De plus chauds Un copine Et oui Parce que le cours par an Il n'ouvre pas Avant le 10 décembre Et donc Comme je sais Que vous êtes Extrêmement curieux Je vous ai fermé La porte Jusqu'au 10 décembre Donc voilà Alors j'ai l'impression Que certains exercices N'ont pas été Convertis en graines d'ananas C'est tout à fait vrai Il y a certains exercices Qui vous rapportent des points Et puis d'autres Qui vous rapportent Le plaisir D'avoir réussi un exercice Mais je pense Que c'est tout aussi important Alors quels sont Les professionnels Qui ont validé les cours Je vous avoue Que je ne connais pas les noms Je ne connais pas un nom Mais je ne sais même pas Si j'ai le droit de le citer Donc je vais Je vais voir avec La FF10 Si on peut publier Les scientifiques En valider ou non Alors comment intégrer Un groupe déjà créé Alors vous allez Dans la partie Donc Du portfolio Qu'on appelle Donc les compétences Et les centres d'intérêt On va retourner dans le portfolio Je vais vous montrer De quoi je parle Je vais redescendre un peu sur Un petit peu de patience Parce que Voilà Donc vous allez ici Et vous pouvez taper Le nom d'une communauté Que vous venez rejoindre Par exemple Je sais qu'il y a une communauté AESH Il n'y a pas besoin De taper le hashtag En tapant simplement le mot Le hashtag apparaît Il suffit de cliquer dessus Et automatiquement Vous rejoignez La communauté Qui vous intéresse Vous pouvez aussi Créer votre propre communauté D'ailleurs J'étais très étonné Très agréablement surpris De voir Le nombre de participants Qui ont déjà créé Au moins une communauté Certains en ont déjà créé Plusieurs En utilisant Les hashtags Je trouve ça C'est génial Alors comment ce MOOC Est-il financé ? Alors le MOOC Il est financé En partie par l'Europe Je vous l'ai dit En partie par le don De la plateforme Par Pardon Par l'université de Purdue Aux Etats-Unis Et en partie Par notre bénéval Je vous assure On a travaillé Pas mal d'or Sur ce MOOC Le budget Qui a été alloué Par l'Europe Est loin Très loin De couvrir L'ensemble Des frustrations De parents partenaires J'espère aussi Que cette formation Va vous aider C'est quand même Un petit peu le but Mais je pense Que ce qui va vous aider Surtout C'est à la fois Le mélange D'apport De notre part Quand je dis ça Je le dis sans prétention Simplement C'est pas qu'on a Des connaissances extraordinaires En fait L'équipe qui a réalisé Le MOOC Moi je n'ai pas de Je ne suis pas du tout Un spécialiste Des troubles disques Je suis surtout Un spécialiste De la formation Et de la formation En distance Donc mon rôle Là-dedans C'était surtout D'aider à monter Du point de vue technique Donc d'avoir une plateforme De pouvoir y mettre Des contenus Et puis d'autres personnes Sont des professeurs D'autres personnes Sont des accompagnants Professionnels Etc Et donc On a mis tout ça En commun Mais je pense Que l'intérêt C'est de De mettre tout ça ensemble Et d'apporter Des contenus D'apporter Parce que je pense Que beaucoup d'entre vous Ont ces connaissances Mais de manière Un peu Un peu organique Un peu Un peu dispersée Et donc notre rôle C'est de De vous apporter De contenu Mais aussi De vous apporter Une structure Et puis de vous apporter Un lieu d'échange Un lieu où vous pouvez Échanger entre vous Et construire Votre propre connaissance Alors quelle est la différence Entre les modules Parents et professionnels Le module parents C'est pour vous aider A aider vos propres enfants A la maison Y compris dans les matières scolaires Et le module professionnel C'est surtout pour aider Les enseignants Ou bien Les orthophonistes Les ergothérapeutes Etc A comprendre un peu mieux Ou à connaître un peu mieux Les 10 Alors ne vous inquiétez pas Je vois qu'il y en a Qui disent Je ne suis pas doué Pour l'informatique Etc Moi je ne suis pas Informaticien du tout Ma formation C'est en sciences sociales Et je peux vous dire Que je vais parfois Ramer aussi Sur Sur la technique Alors les graines d'anard Ont-elles une importance Sur la certification ? Oui Parce que c'est une preuve De votre participation Et donc si on voit Que vous avez zéro graine d'anard On ne délivre pas Le certificat Donc il y a effectivement Pour chaque module Il y a un certain nombre De graines d'anard A collecter Pour avoir la certification Alors j'ai peur De ne pas finir à temps Tous les onglets En une semaine Ce n'est pas grave Le MOOC est sur la plateforme Pour un an Donc Mais attention aussi De ne pas vous endormir Sur vos lauriers Parce que si vous vous dites Oui j'ai un an Donc ça va Je m'y mettrai la semaine prochaine La semaine prochaine Risque d'être une semaine De beaucoup de jours Par expérience Quand on a beaucoup de temps On a aussi tendance A laisser filer l'élastique Alors faut-il pouvoir compléter La barre de progression Pour valider le module La barre de progression Ce qu'elle vous montre Surtout c'est là Où vous en êtes Par rapport aux autres Et donc Si vous êtes un peu en retard Par rapport aux autres Ce n'est pas très grave Parce qu'on n'a pas De date butoir Par exemple Je donne d'autres formations Je forme des formateurs En ligne Et là Ils ont 5 semaines Ils doivent terminer en principe Certains modules Dans les 5 semaines Ils peuvent valider Et passer au suivant Et puis terminer leur travail Etc Ce n'est pas le cas ici Donc ne vous inquiétez pas trop Par rapport à votre vitesse de travail Par rapport à votre temps Etc Alors les cours Sont-ils les mêmes Pour toutes les langues ? Il y a des choses communes C'est clair que Être 10 en Italie Ou être 10 en France Au niveau du trouble En tout cas C'est la même chose Par contre Au niveau de la culture Dans chacun des pays Et le regard Qu'on pose sur les 10 Au niveau législatif Et au niveau des aides Qui sont prévues Là Il y a des différences énormes Et donc Dans les différents cours Vous avez Tout ce qui concerne Les 10 proprement dit Qui sont des cours communs Mais par contre Vous avez Des choses qui sont spécifiques Au pays en question Par exemple Les aides en France En France Les aides sont extrêmement complexes En Roumanie C'est très simple Il n'y a rien Comme aide Donc Vous voyez On va de zéro Mais par contre En France Il y a tellement d'aides Et c'est tellement complexe Que je pense que Peu de gens s'y retrouvent Y compris les professionnels Alors Les apports de ce MOOC Qui est le pire contre Des apports et connaissances mondiales Et pas uniquement françaises Mais oui Déjà l'équipe Qui a rédigé ce MOOC Qui est une équipe Vraiment très internationale Puisque je vous l'ai dit On rassemble déjà 6 pays Pour les partenaires de base Mais il y a aussi Pardon Excusez-moi Il y a aussi d'autres pays Comme l'Irlande Par exemple Qui nous ont rejoint On a eu une réunion À Lisbonne En avril Où effectivement On a rassemblé Tout le monde Donc les 6 partenaires Du projet Plus les différentes fédérations Donc la FF10 Pour la France La Fédération des 10 portugais La Fédération Dispraxique irlandaise Etc Et donc On a rassemblé Tout le monde Et on a essayé De tenir compte De ce qui se fait Un peu dans Chacun des pays Et puis des recherches Dans chacun des pays Alors cette formation Nous permettra-t-elle D'avoir des outils Pour faciliter L'apprentissage des 10 C'est vraiment Le cœur Des modules Des modules Parents Et professionnels C'est faciliter L'apprentissage des 10 C'est faciliter La vie quotidienne C'est faciliter L'apprentissage Mais dès Dès la semaine 1 Vous allez déjà Avoir des notions là-dessus En semaine 3 On verra ça De manière plus approfondie En semaine 4 et 5 Là c'est vraiment La pratique Par rapport à tout ça Alors peut-on suivre Le MOOC 10 francophone Et aller voir Le MOOC italien Et bien il y a des gens Qui ne se gênent pas Parce que j'en ai vu Qui étaient à peu près Inscris partout Et donc si vous avez du temps De la curiosité Et que vous êtes multilingue Faites-vous plaisir Alors les aides Ne sont pas forcément Bien distribuées en France Je ne vous fais pas dire Je vous Je l'ai déjà dit Et je le répète J'admire les parents Parce que Quel parcours du combattant Alors avez-vous des liens Avec l'Espiraxiathèque ? Oui Deux de nos partenaires Donc Logopsychone en Belgique Et les Aprimeurs en France Sont aussi des partenaires Donc fondateurs De l'Espiraxiathèque Donc on n'a pas un lien Officiel, organique Mais ce sont des partenaires On s'apprécie Je sais qu'ils font Un boulot formidable Et donc On se valorise Les uns les autres Pour en collaborer Que les troubles Ne soient plus pris Non, non Ils ne sont pas pris en charge En Roumanie C'est l'inverse Et on est en train Effectivement De construire des choses Et j'espère que Ce MOOC Va pouvoir Sensibiliser les autorités Aussi En Roumanie Et se pencher un peu Sur Vous n'avez que 4 cours Dans votre panoplie De cours disponibles Pourquoi les professionnels Les parents ne s'affichent pas Parce qu'ils ne sont pas disponibles Pour l'instant Ils sont disponibles A partir du 10 décembre Et donc J'ai bien fermé la porte Là j'avais ouvert la porte Le premier jour Tout le monde a eu accès A peu près à tout Et puis je m'en suis rendu compte Alors si certifié à la fin des 4 semaines Des délivrances prévues au départ À la fin du loup Est-ce que c'est le possible ? Je vous avoue Je ne comprends pas Votre question Alors Est-ce que c'est pas en lien Avec le projet Erasmus Dans les échanges inter-écoles Au départ oui Et donc Erasmus Plus C'est une extension Du projet Échange inter-écoles Et donc ça veut dire Qu'ils ont étendu leur mission Et que Alors qu'avant Ça ne s'adressait qu'aux étudiants Maintenant Ils ont ouvert Leur ligne de financement À d'autres projets Notamment celui-ci Alors Est-ce que tout ce que vous avez mis Sur le portfolio etc Est utilisable après le MOOC Oui c'est une chose Merci Parce que là C'est une chose extrêmement importante Que j'ai oublié de vous dire Le portfolio vous appartient C'est-à-dire que Après le MOOC Même dans 5 ans Ce portfolio Il est à vous C'est une page personnelle Tout ce que vous avez mis dessus Vous appartient Et vous pouvez l'utiliser Pour d'autres formations Aller voir des employeurs Etc Et On est aussi en règle Avec les GDPR Et le CN Est en règle Avec les GDPR Donc le règlement Sur la protection De la vie privée Et donc On est en droit D'abord De garder Tous vos documents Ça c'est clair Mais aussi De nous demander Ce qu'on fait De vos données Et vous pouvez nous demander Une copie des données Que nous avons sur vous Et Je peux vous garantir Que nous Nous sommes Extrêmement Vigilants Quant à la protection De la vie privée Et la protection des données C'est un domaine Ça c'est terriblement Ça c'est terriblement complexifié Et donc C'est pas évident Alors Ah oui Vous avez parlé De un certificat À la fin du MOOC Impossible Non Le certificat C'est possible Ce qui n'est pas possible Malheureusement C'est de le faire reconnaître Par les autorités européennes Maintenant Ça va Ça va prendre du temps Je vais pas dire C'est pas possible Mais ça va prendre du temps Ça va prendre plus de temps La veille Mais le certificat Qui nous sera délivré De toute façon Délivré par une université européenne Et donc C'est pas un bout de torchon Sans valeur Alors apparemment Il y a des Les écrans Qui se mélangent un peu On verra un peu Ce que ça va donner Sur la veille Je suis un peu curieux Alors comment être sûr D'avoir fait tous les exercices Chaque semaine Ah c'est une très bonne question Alors comme je vous ai dit Tout à l'heure Vous pouvez aller voir Dans le cahier de notes Donc dans le menu de gauche Cliquez sur cahier de notes Et là vous avez L'ensemble des notes Et si vous voyez Qu'il y a des trous Ça veut dire que L'exercice correspondant N'a pas été fait Alors ne peut-il pas Être reconnu Avec un cahier rétroactif Ce certificat Moi j'aime bien Mais je ne garante Je ne peux pas vous garantir Que les autorités Européennes Vont accepter De valider Un certificat Alors faudra-t-il Recommencer les modules Dans un an ou plus Un an ou plus Alors là-bas Des graines d'un air Deux-et-être vertes À la fin de la semaine Ou à la fin du mois Ouh là là Alors la barre Des graines d'un air Ça veut dire Que vous êtes simplement Dans le rythme Du groupe Donc ça veut dire Que si vous avez Une barre rouge Ça veut dire Que vous êtes Un peu en retard Par rapport À l'ensemble Du groupe Si vous avez Une barre en vert Ça veut dire Que vous êtes Par rapport À la moyenne Oui il y a quelqu'un Qui Si vous pouviez Couper vos mots Ça m'arrangerait Alors Est-on amené À rejoindre Les communautés Pour lesquelles Nous avons De l'intérêt Des compétences Etc Alors il n'y a pas D'obligation C'est simplement Une suggestion C'est de dire Tiens S'il y a des sujets Qui vous intéressent Particulièrement C'est vrai que nous On a un MOOC Très généraliste Parce qu'on va parler De dyspraxie De dysphasie De dysphagie De dyslexe exécutif Etc Donc on va vous parler D'un tas de choses Et probablement Que dans ces choses-là Il y a des choses Qui vous intéressent Plus que d'autres Et donc vous êtes Tout à fait libre De créer vos Vos propres communautés Sur Sur ces thèmes Alors l'estimation Du temps Ça c'est un C'est un sujet Qui moi personnellement Comment dire L'estimation du temps C'est Je comprends Que pour une famille Ou des gens D'une famille Très occupée Ou des gens Qui bossent beaucoup Le temps C'est quelque chose De très précieux Ça va dépendre De votre investissement Il y a moyen De faire les choses Très rapidement Mais qu'est-ce que Vous allez en retirer Je ne suis pas sûr Que faire les choses Très vite Je sais qu'on est Dans une société Obsédée par la vitesse Et je pense Que faire les choses Très vite C'est souvent Passer à côté De la montre en mort Donc Mais je pense Que deux heures Par semaine C'est normalement Suffisant Maintenant ça dépend De vos échanges Je vois des gens Qui échangent énormément Sur le site web Sur la plateforme Ce n'est pas moi Qui vais leur reprocher Mais ça veut dire Qu'ils ont du temps À y consacrer Donc Alors la question du temps Quand on nous demande Et je sais que c'est Par exemple Pour la certification européenne Il faut 25 heures Moi je pense Par expérience Que tout le monde N'apprend pas À la même vitesse En général En ligne On apprend plus vite Qu'en présentiel Mais ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire grand chose Alors le temps dispo Ici en Belgique Dépend fortement Des retards De la SNCB La SNCB N'est jamais en retard Mais enfin Qu'est-ce que c'est Que ces mauvaises langues Alors au niveau Des Cayannas 0 sur 15 Alors qu'il a été bien fait Mais il y a un papier reçu Oui mais Étant donné Qu'on a eu quelques bugs Ces derniers jours Je vous dirais Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Qu'effectivement Il y a eu un bug De ce côté-là aussi Donc au pire Refaites l'exercice Si vous voulez Alors J'ai pris la conférence en cours Non je ne sais Je ne sais pas Où se trouvent les notes Les notes Je ne sais pas de quoi Ah oui Les notes sont Dans un onglet Classe virtuelle Que j'ai créé Dans le Chaque semaine Vous aurez Donc chaque semaine Vous aurez Un nouvel onglet Classe virtuelle Dans lequel je mettrai Et l'enregistrement Et les documents Alors Pouvons-nous continuer A faire des MOOC À la fin de celui-ci Où la plateforme Deviendra payante Alors ça dépend si Alors le MOOC 10 On en fera Une autre édition En 2019 Ça c'est sûr Ce mois-ci À la fin de ce mois-ci À Paris On a une réunion Pour un autre MOOC Dont je ne vous parlerai pas encore Maintenant Parce que c'est encore trop tôt Mais en tout cas Les MOOC Que nous produisons Sont des MOOC gratuits Maintenant Sur la plateforme CN En dehors du MOOC 10 Il y a d'autres Moi j'ai une autre Si vous voulez Il y a La plateforme CN C'est une plateforme Sur laquelle Il existe Des centaines D'institutions Donc le MOOC 10 Est une de ces institutions Personnellement J'ai aussi une institution Qui s'appelle Formation 3.0 Sur laquelle je donne Des cours Sur le CN Mais ça c'est Comment Ce sont des cours payants Mais les MOOC En tout cas Que nous produisons Les MOOC Dans le cadre De la plateforme MOOC 10 Là c'est gratuit Donc Ne vous inquiétez pas On ne va pas À un moment donné Vous proposer Je ne sais même plus Comment s'appelle Ce récipient La Cébile Voilà On ne va pas vous passer La Cébile Ou le chapeau En fin de MOOC Alors oui La note Pour le test D'échauffement N'est pas marquée Mais il y a Une pièce jointe Oui parce que Le test d'échauffement Ce n'est pas Un test Comment dire Intégrer directement Dans le CN C'est un test Qui vient D'une autre application Et donc Comment dire C'est pas possible C'est possible D'intégrer les points De cette application Mais c'est payant Et si je vous disais Le prix Vous tombez de votre chaise Alors le MOOC 2019 Sera-t-il payant Mais non Il sera aussi Alors y a-t-il Un espace disponible Pour déposer Le document Ou accéder Le document Créé par des participants Alors déjà Dans votre portfolio Donc dans la partie Transcription Etc Vous pouvez Mettre tous les documents Que vous voulez Je vais revenir Dans le mien Je vais essayer De vous montrer Donc dans cette partie Ici Là vous pouvez mettre Tous les documents Que vous voulez Et une chose Que je vous conseille Aussi Si c'est par exemple Il y a des documents Que vous voulez consulter Tout au long De la formation Mettez-les ici Alors ces documents Ici par exemple Affiche MOOC 10 Etc Merci de ne pas dessiner Sur l'écran S'il vous plaît Alors ici Vous voyez Qu'ils sont Ils sont publics Et là par contre J'ai Course completion Qui est un certificat Qui est un certificat Que j'ai obtenu Parce que j'ai participé À un cours Sur la plateforme Donc le cours portfolio Il n'y a que moi Qui le voit Donc vous pouvez avoir Des documents publics C'est une chose Que j'apprécie aussi Sur cette plateforme C'est que vous avez La maîtrise totale Sur la visibilité De tout ce que vous produisez Donc si vous rédigez Un billet Vous pouvez très bien Dire Ce billet Tout le monde peut le voir Dans le cours Ou bien Vous pouvez même Créer un groupe Ou une communauté Et dire Mais voilà C'est visible uniquement Dans le groupe Ou dans la communauté Vous réglez chaque fois La visibilité de tout Même chose pour Si des gens Vous font des compliments Pour décider De les afficher ou pas Vous avez vraiment La maîtrise totale Sur votre Sur votre production Sur vos documents Et ça c'est une chose À laquelle je tenais aussi Et si vous avez des suggestions Pour l'amélioration De la plateforme CN Je suis en communication Très souvent avec Ali Jafari Dont je vous ai parlé tout à l'heure Et donc je peux Effectivement lui transmettre Des suggestions Donc il a déjà Il a déjà changé des choses Par exemple Vous avez remarqué Que parfois Vous écrivez un billet En français Et puis vous avez Un participant roumain Qui fait un commentaire En roumain en dessous Et puis vous pouvez cliquer Sur l'outil traduire Vous voyez ce qu'il a écrit Et puis si vous Vous répondez en français Lui peut cliquer Sur l'outil traduire Et lire en roumain Ce que vous avez écrit en français Et normalement Ça c'est ce qu'on appelle La classe globale Et le problème De la classe globale J'ai dit Mais si on ouvre Le cours À tout le monde On va avoir Les six cours Du MOOC 10 Mais si quelqu'un d'autre A aussi le MOOC-clé Formation D'adulte Ou bien formation D'enseignant Dans son truc On va se ramasser Des cours en chinois En thaïlandais Etc On va plus s'y retrouver Et donc ils nous ont créé Une nouvelle fonctionnalité Qui a permis A nos six cours D'être liés entre eux Mais qui sont fermés À d'autres cours Et donc on n'est pas Pollué entre guillemets Par des contenus Qui viennent d'autres cours Qui n'auraient rien à voir Avec les nôtres Mais par contre Les six cours Peuvent communiquer entre eux Et notamment avec l'outil L'outil traduction Que je ne vous ai pas montré C'est peut-être l'occasion Donc dans les billets De Dans les autres aussi d'ailleurs J'étais très étonné De voir que dès le premier jour Il y avait un prof belge Qui avait publié un billet Et puis directement Il y a Un prof roumain Qui est allé faire une remarque Et donc Vous voyez qu'en dessous De chaque billet Pardon Vous avez l'outil traduire Si j'ai envie de voir En anglais Ce que la personne a raconté Ici en français Je peux le voir Il y a Je ne sais pas Je pense qu'il y a Une vingtaine de langues Une vingtaine de langues différentes Ce n'est pas plus Donc vous pouvez communiquer Allègrement avec Les cours Enfin les participants Des autres cours Et n'hésitez pas non plus Allez jeter un coup d'œil Sur les autres cours Il n'y a aucun problème Donc Alors c'est quoi le syllabus ? Alors syllabus Ça marche en Angleterre Et en Belgique Ça ne marche pas en France C'est simplement Le programme du cours Et les documents du cours Et donc ça veut dire Que Par exemple On peut très bien stocker S'il y a des documents Qui peuvent être intéressants Pour tout le monde Et qui ne sont pas liés A une semaine particulière On peut très bien Les mettre dans Cette partie-là Alors Vous pouvez nous dire Où se trouvent les exercices Les exercices Ils sont Diminés Ils sont dispersés Dans l'ensemble Du MOOC Dans l'ensemble Des modules Et en règle générale Ils sont signalés En rouge Discussions Ou Quizz Etc Il y a un lien En dessous Il suffit de cliquer Sur le lien Pour Pour Avenir A l'exercice Alors Peut-on refaire Les exercices Échoués Oui Il n'y a pas de limite Vous pouvez le faire Autant de fois Que vous voulez Il n'y a pas de limite Et la meilleure note Est conservée C'est-à-dire que Si vous faites un test Et vous avez 3 sur 20 Bon sang 3 sur 20 Qu'est-ce que je fais Je me penche Je recommence Recommencer Parce que si vous faites 19 sur 20 A la fois d'après C'est le 19 sur 20 Qui sera conservé Donc Il vaut mieux Alors Pourquoi ne puis-je pas Voir le MOOC en anglais Par exemple Vous pouvez tout à fait Le voir Vous allez cliquer Sur le MOOC en anglais Vous vous inscrivez Il n'y a pas de code C'est gratuit Comme le français Donc Alors Quel délai Pour accéder à la plateforme En principe C'est quelques minutes Pour l'instant Avec les problèmes de serveur Ça peut aller jusqu'à quelques heures Mais J'ai vu que Les derniers Les dernières personnes Qui sont entrées Sont entrées Relativement rapidement Donc je pense que Les serveurs commencent A reprendre vie Tout doucement Alors Est-ce qu'on peut trouver Des gens qui sont près De chez nous Oui Notamment Dans l'onglet Faire connaissance Faisons connaissance Il y a Une carte de géographie Dans laquelle Vous pouvez Placer un marqueur Alors Il y a un petit souci Parfois elle apparaît Parfois elle n'apparaît pas De nouveau Tapez sous la touche F5 Et avec la touche F5 Vous allez pouvoir Vous allez pouvoir Rafraîchir votre page Alors Quel est l'intérêt D'aller sur les mots Qu'est-ce qu'il y a Trongé Les cours sont identiques Alors comme je disais Tout à l'heure Il y a des choses Qui sont identiques Il y a des choses Qui sont spécifiques Alors le certificat Sera-t-il reconnu au Canada Ça dépend Des employeurs Et des universités canadiennes Là je ne peux pas Je ne peux pas vous garantir Alors pour l'instant Imprimer le certificat Oui c'est un certificat Au format PDF Il est décerné Automatiquement Par la plateforme Donc à partir du moment Où vous avez Alors pour l'instant Ça n'apparaît pas encore Parce qu'on est Excusez-moi On est au tout début du MOOC Et donc ça n'apparaît pas encore Et quand vous arriverez À la quatrième semaine De la première partie Ou quand vous arriverez À la deuxième semaine Des modules Parents et professionnels Vous allez voir Qu'il y a un bouton Qui doit se mettre À côté du nom du cours Je vais vous montrer où Donc ici Je prends par exemple Vous disiez tout à l'heure On ne peut pas aller Dans le cours En anglais Où est-ce qu'il est passé ? Le MOOC 10 Open Experience Effectivement Il y a pas mal de choses Qui sont communes Donc surtout Les premières semaines Mais à partir de la troisième Il y a déjà Il y a déjà des choses Qui changent Deuxième, troisième semaine On voit On voit Quelles sont les différences Voilà Alors ici MOOC 10 Open Experience Donc c'est le nom du cours Ici vous avez une roue dentée Gris, moche Quand le cours arrivera à la fin Vous allez avoir Cette roue dentée moche Qui va être remplacée Par un point rouge Ou un point vert Vous cliquez dessus Et au lieu d'avoir Ceci c'est réservé Au formateur Donc là Vous cliquez sur le Normalement Je pense que vous ne voyez Même pas Cette roue dentée Sur votre cours Pour l'instant Mais vers la fin du cours Vous allez voir Un bouton Comme celui qui va apparaître En vert ou rouge En cliquant dessus Vous allez voir Si vous avez satisfait A toutes les conditions Ou pas Si vous manquent Des conditions Par exemple On va vous dire Tiens vous n'avez pas Obtenu 70% A tel test Ou bien tiens Vous n'avez pas Répondu à ce quiz Et bien il suffit De répondre au quiz Ou bien il suffit De reclacer le test Et d'obtenir les 70% Pour répondre A toutes les conditions A ce moment là Vous cliquez sur J'ai rempli Toutes les conditions Il y a un bouton Sur lequel vous cliquez A ce moment là La plateforme vérifie Que vous correspondez bien A toutes les conditions Si c'est le cas Il y a un certificat Qui vous est délivré Automatiquement Et qui va Être stocké Ici Donc là On a parti Document de l'e-portfolio Donc quand le certificat Vous est délivré Alors il y a deux choses Qui vous sont délivrées A la fin du cours Un badge Avec course completion Comme celui-ci Celui-ci Ce n'est pas le badge De MOOC 10 Mais les badges De tous les cours Que vous allez suivre Que ce soit Chez nous MOOC 10 Ou ailleurs Tous les badges Peuvent être stockés ici Et si vous regardez ici en dessous Vous voyez share Alors nos badges Sont compatibles Avec l'open badge Backpack de Mozilla Alors ça ne vous dit Peut-être rien Mais l'open badge Backpack de Mozilla C'est une série de badges Qui sont reconnus Au niveau mondial Que vous alliez en Chine En Australie Aux Etats-Unis Ou en Europe Ces badges ont une valeur De reconnaissance De vos compétences Et donc si vous avez Des badges comme ceux-ci Vous pouvez les stocker Grâce à ce petit Swimble share Vous pouvez les stocker Dans votre Backpack Mozilla Et ça veut dire Que tous les badges Qui sont repris ici Sont également reconnus Au niveau mondial Par les instances De Mozilla Backpack Donc ça veut dire Qu'on a vraiment travaillé Ici ça fait plusieurs réunions Auxquelles je participe Sur le portfolio On a vraiment travaillé Pour essayer que ce portfolio Soit un véritable outil Professionnel Donc ça veut dire Que en plus du MOOC Si vous suivez Une formation ailleurs Et bien vous pouvez Avoir votre certificat Et votre badge D'une autre formation D'une autre D'une université Par exemple Ou bien une expérience Professionnelle Et vous pouvez tout Absolument tout Remettre ici Dans votre portfolio Et ce portfolio Il correspond aussi A la philosophie De la formation Tout au long de la vie De l'Union Européenne Donc l'Union Européenne Veut vraiment Encourager les personnes Avoir un portfolio De ce type Et de pouvoir stocker Toutes les preuves De leur réussite académique Mais aussi Toutes les preuves De leur compétence professionnelle Et donc le portfolio Qu'on est en train De développer ici Avec le CN C'est vraiment un portfolio Qui va dans cette direction Donc même après le MOOC 10 Le portfolio vous appartient Si vous allez étudier ailleurs Voyez avec l'université Voyez avec l'employeur Si vous pouvez Utiliser ce portfolio Aussi par la suite C'est vraiment Votre propriété Pardon Alors comment trouver Des gens auprès de chez nous Ou auprès de notre école Il y a deux façons Il y a la façon CN Dans la plateforme elle-même Vous avez un outil de recherche Vous voyez ici Chercher des membres Si vous cliquez dessus Je vais essayer de déplacer Voilà Si vous cliquez dessus Vous avez pays région Et donc là Vous pouvez taper France Région parisienne Par exemple Si vous savez Que cette personne Vient de travailler Dans une université Ou travaille chez un employeur Vous pouvez essayer De taper son institution Et voir si son institution A reconnu Major C'est le sujet principal De ces études Dans le cadre des étudiants Vous pouvez retrouver Les gens par compétence aussi Ça c'est extrêmement intéressant Pour les employeurs Par les badges Ça c'est aussi intéressant De voir Mais par exemple Est-ce qu'on a un creative thinker Ici dans Dans le MOOC 10 Voilà On a effectivement Des gens qui ont eu ce badge Creative thinker Vous voyez qu'il y en a quelques-uns Alexa Kingerman Qui est une de De nos collègues Et donc on peut retrouver les gens Très facilement Sur la plateforme Et puis dans le MOOC Dans le cours lui-même Il y a cette fameuse carte de géographie Dont on parlait tout à l'heure Mais qui est un peu capricieuse Qui s'affiche Une fois oui Une fois non Et donc il faut parfois La forcer Et comme je le disais tout à l'heure À un participant Il faut lui montrer Qui est le patron Il ne faut pas avoir peur N'ayez pas peur Vous n'allez rien casser Dans la plateforme Je sais que les adultes Ont toujours peur D'utiliser les outils informatiques Parce qu'ils se disent Et si je casse quelque chose Les enfants n'ont pas Ces craintes là Donc redevenez un peu Des enfants N'ayez pas peur Il n'y a rien qui casse Et de toute façon Même s'il y a quelque chose Qui casse On a une équipe technique derrière Donc voilà Très drôle On va tout péter Chiche Question bête Le certificat est-il imprimable ? Oui c'est un PDF Donc vous pouvez le garder Sur votre portfolio Vous pouvez le télécharger Sur votre disque 2 Vous pouvez l'imprimer Vous pouvez faire Pas mal de choses Alors une formation Sur les HP Zèbres hypersensibles Sera-t-il prévue ? Alors on va en parler un peu En semaine 1 Donc la semaine prochaine Parce qu'effectivement On va faire le tour De ce que sont Les troubles 10 Et ce qu'ils ne sont pas Et donc on va parler Effectivement Il y a des troubles 10 Des troubles associés Et puis des zones Plus ou moins proches Mais ce ne sera pas Le cœur de cette formation C'est clair Et est-ce qu'on fera Une formation Sur ce thème-là À l'avenir ? Pourquoi pas Mais en tout cas Ce n'est pas au programme Pour l'instant Mais nous restons vraiment Ouverts à pas mal De propositions Et franchement En voyant Vos discussions Etc J'ai déjà moi Quelques idées Pour des MOOC à venir Donc Mais là on a Un projet qui démarre Aussi fin novembre Donc De temps en temps Il faut qu'on dorme aussi Pas beaucoup Mais quand même De temps en temps Alors l'autisme Même chose On va en parler un peu Mais pour dire Effectivement Que les troubles Dys Ne sont pas L'autisme Même si Et c'est justement Une des choses Qui les rend tellement Complexes C'est que les troubles Dys peuvent être associés Avec énormément de choses Et donc Effectivement Avec Avec l'autisme Et alors Les dys exécutifs Oui on va parler Les dys exécutifs Aussi bien entendu Alors Le certificat À la réunion En principe C'est un dom-tom Donc s'il est reconnu Au niveau européen Il devrait être reconnu Dans les dom-toms Aussi Je vois pas Pourquoi Il ne serait pas Il ne serait pas reconnu Dans les dom-toms Ah oui Le terme de dys exécution Effectivement Le monde des dys C'est un monde D'une richesse Invraisemblable Mais d'une complexité Aussi Enfin Plus j'avance Dans la connaissance Des dys Et plus je me dis Que c'est compliqué Que c'est complexe Et que Et que c'est difficile Le docteur Selva Vous en parlera Beaucoup mieux que moi La semaine prochaine Mais effectivement Les diagnostics Ne sont pas Ne sont pas évidents du tout Je partage Pour y travailler Depuis environ dix ans Je pense que Plus on y travaille Plus on s'y intéresse Et plus on aperçoit Mais c'est souvent La même chose Dans beaucoup de domaines Les gens voient un truc Et disent Ah c'est ça Plus on est novice Dans un domaine Plus on croit Qu'il est facile Par exemple Moi j'ai enseigné l'anglais Quand même Pendant pas mal d'années Les gens ont dit Ouais l'anglais c'est facile Et là je lui donne Henri James Ou un Dickens Il dit Bon bah tu me lis ça Pour la semaine prochaine Tu m'expliques Je ne sais pas si Ah oui le test de Stroop Je me suis beaucoup amusé Avec ce test Donc si ça vous intéresse Je peux aussi Remettre quelque chose Là dessus Ok il est déjà Neuf ans moins le quart Donc on a déjà dépassé D'un quart d'heure Donc Alors pourriez-vous Demander un certificat L'année prochaine Vous pouvez nous demander Un certificat Mais est-ce qu'il sera Validé Là je ne suis pas Je ne suis pas sûr Lorsqu'on parlera D'orthophonie D'orthopédagogie Oui bien sûr Alors combien de vidéos Par semaine Juste une le mardi Encore une fois Moi j'ai aussi besoin De dormir de temps en temps Donc Pitié Ok merci Merci infiniment A tous Pour votre Votre participation Encore une fois Merci aussi Pour votre enthousiasme Moi je suis toujours Très ému Quand je vois Les commentaires Les billets Les choses Que vous vous échangez Je trouve que En général Vous échangez des choses Avec énormément de respect Et de gentillesse Et donc Pour ça aussi Merci Et puis A très bientôt Bon MOOC J'espère que Ça continuera A vous plaire Et que Vous aurez appris quelque chose En sortant d'ici Voilà Bonne soirée Bonne soirée à tous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada